– Docteur Hachmir Qadour Karim, bonjour. – Bonjour. – Alors, la peste des petits ruminants, 5 millions de doses de vaccins sont arrivées. Ils ont été importés. La vaccination va-t-elle aujourd'hui toucher tout le cheptel qui compte un peu plus de 28 millions de têtes ? – C'est vrai qu'on a reçu 5 millions de doses avant la fin du mois de janvier. C'est le premier quota qu'on a reçu dans notre laboratoire. Il faut dire qu'aucun laboratoire au monde ne peut vous fournir un quota où il a la quantité de 21 millions de doses commandées. Donc, cette première quantité constitue la première arrivée. Et nous attendons la deuxième quantité estimée à 5 millions de doses au cours de ce mois de février. – Mais quand est-ce que vous aurez le quota total dans sa globalité pour les 21 millions de doses commandées ? – Les arrivées sont estimées avec des quotas entre 5 à 8 millions de doses. Donc, le dernier quota, on le recevra, Inch'Allah, au mois de mars. – C'est-à-dire que vous l'avez échelonné janvier, février et mars pour avoir les 21 millions de doses ? – C'est avec les capacités de fabrication du laboratoire. Quand on a fait le contrat qui nous lie avec notre fournisseur, nous avons établi un programme qu'il doit respecter. Et en fonction de ses capacités, il doit livrer avant le mois de mars. – Alors, la vaccination, est-ce qu'elle va toucher tout le cheptel aujourd'hui, docteur Khadour ? – Le programme d'éradication de la peste du petit luminaux a été établi au mois de juin de l'année dernière. Nous avons établi ce programme qui s'étale sur trois années. Donc, cette année 2019, nous allons acquérir 21 millions de doses. Nous allons acquérir l'année suivante 7 millions de doses. Et la troisième année, 4 millions de doses. Donc, c'est un programme qui s'étale sur trois années. Et chaque année, on va prendre la vaccination des petits animaux qui ont été ratés l'année précédente. Donc, à la troisième année, tout le cheptel sera vacciné. – Mais la peste des petits ruminants, comment le cheptel, notre cheptel a pu être contaminé quand on sait que jusque-là, l'Algérie a toujours été épargnée par ce type aujourd'hui de maladie qui touche un peu les petits ruminants ? Est-ce que c'est par imprudence parce qu'on n'a pas pris nos dispositions, sachant que c'est une maladie qui est largement propagée sur le continent africain ? – Vous savez, madame, vous venez de le dire, la maladie de peste des petits ruminants, c'est une maladie transfrontalière. – Mais l'Algérie a toujours été épargnée ? – On ne peut pas rester épargnée dans un contexte, dans une région où le virus existe et circule. Donc, nous avons mis en place un dispositif de surveillance. Mais malheureusement, le mouvement du cheptel, le mouvement irrégulier, non contrôlé du cheptel, a fait que le virus a été introduit en Algérie. Il faut rappeler que nous avons des wilayas de l'extrême sud du pays, à savoir Tamaracite, Adrar, qui font dans le troc avec les pays voisins du sud. Malheureusement, les animaux objets du troc, qui sont censés être abattus dans ces wilayas, font l'objet de nous monter vers le nord et qui malheureusement nous ont fait introduire le virus. – Mais qu'est-ce que vous entendez par mouvement irrégulier, non contrôlé, contre les partis ? – Quand on voit notre pays, il est très large, nous avons un très grand pays. Nous avons des postes frontières qui sont surveillés, des postes frontières qui sont dotées de toutes les structures, de tous les services, notamment les services vétérinaires. Tout ce qui rentre par les services, par les postes frontières réguliers, contrôlés, ça pose un cas de souci. Mais malheureusement, il y a un mouvement de cheptel qui traverse les frontières. Les éleveurs, le Moualine ou l'El Morabiyin, ils transportent leur cheptel, ils déplacent leur cheptel là où il y a de l'herbe. Nous recevons des animaux des autres pays qui rentrent dans notre pays. Nos éleveurs rentrent dans leur pays et vice-versa. Donc ce mouvement-là fait rentrer la maladie. – Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'au niveau de ces régions, notamment frontalières, du côté du sud du pays, le mouvement est interdit, ils ne peuvent même pas se déplacer vers le nord. Mais certaines races de bovins et ovins sont interdites d'importation totalement. – On l'a toujours dit et on le redit, il faut qu'on règle ce problème définitivement. On a dit que le bovin de race zébu et le mouton ou le lovin de race sedown, c'est des races qui posent un grand problème de santé animale. Ces animaux sont interdits de nous monter vers le nord. Mais malheureusement, leur coût qui est faible au niveau du Willa et de l'extrême sud, ces animaux entraînent, c'est-à-dire les Algériens, les propriétaires, sont tentés de les remonter vers le nord parce qu'il y a un gain, un fort gain financier. Ils traversent toutes les barrières qu'on a mis en place, ils arrivent vers le nord et ça nous cause un projet. Maintenant, tout le monde doit jouer le jeu et les citoyens et les éleveurs, ils doivent dénoncer toute présence de ces animaux. Et je vous donne l'information qu'il n'y a pas plus loin d'un mois, nous avons repéré un élevage de zébus dans la houlade de Mascara qui a été localisé par nos services. Un élevage, vous vous imaginez, un élevage de zébus, nous l'avons localisé, on a procédé à la destruction de ces animaux. Mais aujourd'hui, ils traversent de façon frauduleuse pour arriver au nord ? Exactement, frauduleuse parce que légalement, ils sont interdits. Mais légalement, ils sont interdits, les éleveurs ou les revendeurs, ils savent qu'il y a cette interdiction. Pourquoi ils devraient les reprendre ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi renforcer à ce niveau-là le contrôle ? Le contrôle, les renforcer, madame. C'est-à-dire que quand vous ramenez dans un camion une vingtaine de bêtes régulières, normales, vous mettez à l'intérieur, entre les animaux, un bobine de race zébus, ils passent inaperçus. On ne peut pas descendre tous les animaux du camion pour aller vérifier ce qu'il y a un zébus ou il n'y a pas un zébus. Donc, il y a toujours un passage qu'on n'arrive pas à contrôler. Alors, par rapport à la peste de petits ruminants, ce qui a été indiqué, c'est qu'il y a eu quand même pas moins de 2 000 dans un premier temps de bêtes qui ont été contaminées. Et puis, par la suite, il y a eu ce chiffre qui a été avancé, je crois, la semaine dernière, 3 300. Est-ce qu'on peut considérer que ces contenus, ça ne dépasse pas les 5 000 actuellement ? Est-ce que vous pouvez l'affirmer de façon formelle ? Ou alors plus de pertes ? Nous sommes en train de recevoir quotidiennement les chiffres. Nous sommes en train de les consolider pour arriver un peu à définir le chiffre définitif. Nous avons mis en place un dispositif pour recueillir toutes les déclarations des éleveurs, pour sortir sur le terrain et faire les vérifications nécessaires. Ça rentre dans le cadre de l'opération d'indemnisation qui a été déclarée par M. le ministre. Tous les éleveurs qui ont subi des pertes seront indemnisés ? Tous les éleveurs qui se sont déplacés au service vétérinaire, qui ont déclaré leur mortalité, qu'on a pu constater, parce que l'indemnisation est soumise à un constat des services vétérinaires. Mais quelles sont toutes les mesures qui ont été prises pour contenir un peu la propagation de l'épidémie et que notre cheptel ne soit totalement contaminé ? Nous avons 28 millions de têtes, c'est énorme. Comment les conserver ? Vous savez, dès le départ, dès l'apparition des premiers foyers, la première mesure qui a été prise par le ministère en demandant à mesdames et messieurs l'Ouali, c'est de prendre des arrêtés pour la fermeture des martiais à bestiaux et interdire le déplacement des animaux. Cette mesure-là nous a permis un peu de circonscrire les foyers, d'éviter une explosion à l'échelle nationale. Heureusement, les éleveurs, les moualines, ils ont joué le jeu avec nous. Bon, ce n'était pas le cas au départ, mais maintenant l'opération est rentre. Ça se disait très très bien. Les éleveurs moualines ne se déplacent plus. Les marchés sont fermés, donc ça nous permet un peu de juguler l'opération. Pour combien de temps ? Le temps qu'il faut, qu'on puisse un peu juguler l'opération, que la situation sanitaire s'améliore. La vaccination débutera quand, pratiquement ? Puisque vous avez reçu maintenant les 5 millions de doses, le premier quota. Vous savez, madame, le vaccin a été reçu fin janvier. La première journée, nous avons dispatché le vaccin à partir de l'Institut national de médecine vitinérale, le Haraj. Nous l'avons transféré vers 12 wilayas à 4 heures du matin. Les wilayas les plus touchés, à savoir Jelfat, Bessa, Biscera, Lugouat, Bayez, N'Ama, Thiers. Toutes ces wilayas, ils ont reçu leur vaccin la première journée après réception du vaccin. La deuxième journée, toutes les autres wilayas, ils ont reçu leur vaccin. Donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, la vaccination est lancée à travers l'ensemble des wilayas du pays. Mais comment aujourd'hui, par rapport à l'interdiction de déplacement, bien sûr, de ce cheptel à l'intérieur d'autres wilayas, pour circonscrire un peu l'épidémie, mais comment vous pouvez peut-être être certain que ça ne peut pas se faire frauduleusement, puisque vous avez parlé un peu de certaines bêtes qui se déplacent du sud vers le nord, malgré l'interdiction existante depuis des années, qui ne date pas d'aujourd'hui. – Notamment pour les ébus. – Le dispositif mis en place ne concerne pas que le ministère de l'Agriculture, c'est tout un dispositif qui a été adopté par le gouvernement. – Il faudrait le renforcer aujourd'hui ? – Tous les services sont impliqués, tous les services ont été sensibilisés. Nous avons demandé à tous les services qui sont dans le contrôle de s'impliquer avec nous, ils se sont impliqués avec nous, tous les dispositifs ont mis les efforts nécessaires pour contrôler tout le mouvement du cheptel. – Alors aujourd'hui, par rapport à la fièvre rafteuse, autre contamination qui nous vient de l'Afrique, qu'est-ce qui a été fait pour contenir certains foyers qui ont apparu dans certaines localités, notamment du côté d'Al-Bayad ? – Vous savez, la fièvre rafteuse, depuis 2014, chaque année, nous vivons un épisode de fièvre rafteuse. Depuis 2014, 2015, 2017, maintenant 2018. Mais ce qui est positif, un peu entre guillemets positif, les analyses qu'on a effectuées… – C'est des cas isolés ? – Non, par rapport aux analyses qu'on a effectuées, nous avons été rassurés sur le même virus, on n'a pas eu une intrusion dans notre virus. Donc quand la fièvre rafteuse est apparue sur le bobin, nous avons acquis 2 millions de doses qu'on a utilisées pour circonstruire et vacciner tout le septuiel bobin. Après cette vaccination, nous avons un stock de vaccins qui a été disponible. Dès l'apparition des premiers foyers de fièvre rafteuse chez les petits ruminants, nous avons mobilisé ce vaccin pour vacciner autour des foyers de fièvre rafteuse qui sont apparus dans les quelques ouïraïens. Et nous continuons toujours à vacciner actuellement contre la fièvre rafteuse au niveau des zones touchées. – Le vaccin est disponible ? Les traitements sont disponibles ? – Le vaccin est disponible. Il faut qu'on explique que le vaccin, ce n'est pas un traitement. – Le vaccin, c'est une prévention. Pour éclairer un peu l'opinion, pour éclairer un peu tout le monde, on vaccine contre la pêche du périminant dans tous les ouïraïens du pays. Même les ouïraïens qui ne sont pas touchés par la pêche du périminant, on va vacciner contre la pêche du périminant. Justement, c'est pour ne pas avoir cette maladie. C'est un vaccin. La même chose, la fièvre rafteuse. On vaccine autour des foyers pour que le virus ne puisse pas sortir et quitter les foyers qui sont contaminés. le vaccin, c'est une prévention, c'est une barrière sanitaire. – Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter une contamination à travers tout le territoire national ? Est-ce que notre cheptel pourrait être décimé par cette peste des petits ruminants ou pas du tout ? On est loin de ce scénario catastrophe ? – Nous sommes loin de ce scénario. L'État, le gouvernement a mis tous les moyens qu'il faut. Nous avons obtenu l'autorisation d'acheter du vaccin dans des procédures d'urgence. L'État et le gouvernement nous ont débloqué les finances nécessaires. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Toutes les dispositions ont été périses, tous les moyens ont été débloqués, les vaccins ont été acquis, il n'y a pas de souci pour ça. – Alors les 5 millions de doses ont été acquis à la fin janvier. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que la peste des petits ruminants, les premières apparitions, c'était au mois de juin. Pourquoi on a mis tout ce retard ? Pour acquérir le premier vaccin ? – Non, la peste des petits ruminants n'est pas apparue au mois de juin, elle est apparue au mois d'octobre. – Mais certains disent que les premiers cas, c'était au mois de juin dernier. – Non, nous, quand on dit les services vétérants, on dit au mois d'octobre, on a confirmé avec le laboratoire. On ne peut pas s'avancer comme ça pour une date donnée, on va dire c'est au mois de juin. Non, ce qu'on a confirmé, c'était le mois d'octobre. Le mois d'octobre, nous devions d'abord localiser et faire un appel d'offres pour les laboratoires qui sont habilités à fabriquer ce vaccin, qui ont les capacités. Donc nous avons lancé le marché, nous avons obtenu les délais des autorisations de mise sur le marché et nous avons obtenu le vaccin dans les délais requis. – Alors, Dr Karim Khadoul, moi je voudrais revenir un peu avec vous sur cette question de vaccination. Donc il y a eu, pour bien sûr, la peste des petits ruminants, 5 millions de doses. Globalement, vous en avez commandé 21 millions de doses. Pour la fièvre afteuse, depuis quelque temps, vous en avez commandé l'équivalent de 1 million de doses pour, bien sûr, vacciner tout le cheptel, estimé pour le bovin à 2 millions de têtes. La vaccination, c'est un moyen de prévention. C'est à la charge de l'État de le faire aujourd'hui ? Ou c'est aux éleveurs de prendre en charge la vaccination de leur cheptel ? – Si vous me permettez, d'abord je reviens au vaccin de la peste du pérmino. Le vaccin qui a été acquis par l'Algérie, c'est un vaccin qui a été contrôlé par un laboratoire homologué par la FAO et l'OUE. C'est des autorités sanitaires internationales qui ont validé ce vaccin. Donc sur le plan qualité, il n'y a aucun souci pour ça. Sur le plan vaccination, que ce soit la pêche du pérmino, que ce soit la fièvre afteuse, le vaccin est pris en charge par l'État. L'éleveur ne paye rien du tout. L'acte vaccinal qui est effectué par les vétérinaires praticiens qui sont mandatés, on donne le mandat à des vétérinaires pour qu'ils fassent l'acte vaccinal. L'État en charge, le coût de cet acte, il paye les praticiens. L'éleveur ne paye rien du tout. C'est vaccination gratuite. Mais quel est le coût de cette vaccination aujourd'hui par rapport à l'importation entre la peste des petits ruminants et les 1 million de doses contre la fièvre afteuse ? Le vaccin de la peste des petits ruminants, les 21 millions de doses acquises, c'est approximativement 300 millions de dinars. Pour le vaccin qu'on va acquérir pour la fièvre afteuse qui est de 2 millions de doses, ils sont également aux alentours de 400 millions de dinars. Vous allez acquérir 2 millions ou 1 million de doses déjà acquises ? Le 1 million de doses qu'on a déjà utilisées, c'est un reliquat du stock de 2 millions de doses qu'on a utilisées dans la campagne précédente. Nous avons un autre marché qu'on a conclu pour l'acquisition de 2 millions de doses et on a reçu hier la première quota de 500 000 doses. Comment faire aujourd'hui pour identifier de façon et assurer la traçabilité de notre cheptel ? Quelles sont les actions qui sont engagées ? Puisque certains parlent un peu d'élevage clandestin, on parle des abattoirs clandestins, on parle aussi de commercialisation illégale de certains animaux. Vous savez que sur le plan, si on parle d'abord de l'élevage bovin, il y a un dispositif, il y a un projet qui va être lancé incessamment au niveau de deux will-eye pilotes, à savoir Bdjaya et Tlemcen, c'est l'identification du cheptel bovin. Comment vous allez faire ? C'est un dispositif qui a été mis en place dans le cadre du jumelage des services vétérins algériens avec l'Union Européenne. Donc, l'identification de l'animal qui va rentrer dans une base de données, avec un numéro de boucle, avec l'identification du propriétaire, cet animal, une fois qu'il rentre dans le système, il est suivi, quelle que soit sa destination, jusqu'à ce jour où il arrive à l'abattoir. Donc, dès qu'on touche à cet animal, on fait un prélèvement, on le déplace, il a une maladie, c'est indiqué dans le système. Donc, ce dispositif sera lancé au cours de ce mois de février au niveau de deux will-eye, Bdjaya et Tlemcen, et sera élargi en toutes les will-eye du pays, Inch'Allah. Et à partir de là, tous les bovins algériens seront identifiés. Et aucun bovin ne pourra se déplacer sans autorisation préalable. Bovin et lovin ? L'ovin, c'est là où on a le plus beau, c'est le petit cheptel. L'ovin, on n'a pas encore... Les petits ruminants. L'ovin, on ne peut pas l'identifier pour le moment déjà. C'est les moutons, les chèves. Les moutons, leur vie, elle est courte. Un mouton, il ne dépasse pas les deux années. Parce qu'avec l'effet du sacrifice, la consommation, l'ovin, il consomme rapidement. Donc, l'ovin, dans tous les pays du monde, les plus connus, on n'identifie pas systématiquement les ovins. Le plus important, c'est d'identifier le bovin. Maintenant, ce qui concerne, vous dites, traçabilité des animaux. Vous savez que le bovin qui arrive à l'abattoir, pour l'abattage, il est accompagné d'un document. Qui est établi par le vétérinaire chargé du suivi sanitaire de traitement. Qui dit que cet animal est sain, il n'a subi aucun traitement. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Après son abattage, il y a un contrôle qui est effectué par l'inspecteur de l'abattoir. Une fois qu'il est abattu, on voit qu'il n'a rien. La carcasse, elle est saine, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour le bovin. C'est la même chose pour l'ovin. Qui arrive à l'abattoir, il est contrôlé avec un document. L'agriculture, tout ce qui est volaille, qui sont suivis par des praticiens dans le cas du traitement. On reçoit les lots, ce qu'on appelle des bandes d'élevage, qui arrivent avec un document qui est délivré par le praticien. Et qui dit, ce document dit que ces animaux n'ont pas suivi de traitement, qui les empêchent à l'abattage. Donc, ils arrivent à l'abattoir. Ils sont d'abord vérifiés à l'état vivant, ce qu'on appelle l'inspection anti-mortem. Et après leur abattage, il y a l'inspection qu'on appelle post-mortem. Donc, il y a deux inspections, avant et après l'abattage. Dans ce cadre-là, je vous informe que nous avons un programme algérien de surveillance des résidus, le PASCRA. On surveille ce qui est résidu dans les denrées alimentaires. Nous avons ciblé jusqu'à maintenant tarois, denrées, à savoir la viande blanche, le lait et le miel. Donc, nous sommes en train de faire des prélèvements inopinés pour connaître, est-ce qu'il y a des résidus de médicaments dans ces produits-là. Mais est-ce qu'on peut considérer que tous les abattoirs aujourd'hui, à travers tout le territoire national, sont identifiés ou certains demeurent encore clandestins ? Il y a cinq ans, on parlait de pratiquement 300 abattoirs clandestins qui échappent à tout contrôle. Est-ce que c'est la responsabilité du ministère de l'Agriculture ou de tous les secteurs aujourd'hui ? Le ministère de l'Agriculture, il est habilité à contrôler, il est habilité à rechercher les infractions et à mettre en place un dispositif pour lutter contre l'abattage clandestin. Mais ce dispositif-là n'est pas uniquement sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture. Nous avons d'autres ministères qui travaillent avec nous, à savoir le ministère du Commerce, le ministère de l'Intérieur, qui sont en collaboration avec les services vétérinaires, les services agricoles en général, pour localiser et lutter contre l'abattage informel. Tout abattage informel localisé est suivi par un procès-verbal qui est adressé à M. le procureur pour dispositif judiciaire. Mais est-ce que vous arrivez à les identifier, ces abattoirs clandestins ? Si vous avez l'information, est-ce que vous agissez rapidement ? Puisqu'on a vu dans certains cas, on a réussi ou on a tenté même de faire consommer aux Algériens la viande de Baudet, la viande d'Anne. Tout abattage, tout abattoir ou abattage clandestin qui est localisé et identifié par n'importe quel service est suivi immédiatement des mesures. On ne peut pas identifier un abattoir informel et rester à ne rien faire. Ça ne s'est jamais passé. Dès qu'un abattoir est localisé, informel, tous les services se déplacent, services vétérinaires, commerces et services d'intérieur. Alors pour cette opération de vaccination, combien de vétérinaires sont mobilisés à travers le territoire national ? Et vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas solliciter les vétérinaires privés ? Mais madame, je viens de le dire, c'est les vétérinaires privés qui ont été sollicités. Le mandat sanitaire, on le donne aux vétérinaires privés. Le fonctionnaire, il encadre l'opération, il surveille. Il met en place le vaccin. Le mandat sanitaire est établi par un décret exécutif et qui détermine les modalités. Donc on donne notre pouvoir qui est à nous, le sanitaire chez nous. On donne notre mandat à un praticien. On lui dit, tenez le mandat, faites-le à ma place et l'État vous paye. Mais combien sont mobilisés pour cette opération de vaccination ? Nous avons estimé une mobilisation approximative de 3000 vétérinaires. Alors des questions des auditeurs, pourquoi avoir attendu fin décembre pour commander le vaccin ? Et pourtant l'Algérie a signé la convention d'éradication le mois de novembre dernier. C'est par rapport à la disponibilité au niveau des laboratoires ? Vous l'avez indiqué précédemment. C'est la question de l'auditeur. Ce qui nous intéressait, nous, quand on a fait l'acquisition du vaccin, pour d'abord localiser le laboratoire, c'est de trouver un laboratoire qui dispose d'abord d'un stock. Parce que si on attend la fabrication du vaccin, on ne l'aurait pas reçu fin janvier. On a reçu le vaccin fin janvier parce que le laboratoire qu'on a sélectionné avait un stock au préalable. Parce que ce même laboratoire a fourni ce vaccin à d'autres pays. Il y avait un stock, ce qui nous a permis de recevoir les 5 millions de doses avant la fin du mois de janvier. Alors plusieurs épisodiers comme la fièvre afteuse, le PPR, la maladie de Newcastle chez la volaille ont affecté le pays ces dernières années. Ne faut-il pas revoir le système d'information et d'alerte sanitaire au vu de l'étendue du pays ? Est-ce qu'il faudrait le revoir aujourd'hui ? Nous avons un dispositif de système d'alerte. Il est à perfectionner, certainement, il est à perfectionner. Nous devons, tout le monde doit mettre la main à la poche, pas à la poche, dans le travail, dans l'effort. Nous avons les vétérans fonctionnaires, nous avons les praticiens, nous avons aussi des éleveurs qui doivent jouer le jeu. Ils doivent informer sur toute suspicion. La réglementation, elle est claire. C'est-à-dire que toute personne qui détient un animal qui est suspect d'une maladie, il doit informer. Donc tout commence chez l'éleveur. Dès qu'un éleveur soupçonne son animal, sa volaille, son bovin d'une maladie quelconque, il doit informer. Ça nous permettra d'agir, ce qu'on appelle précoce, d'agir dès le début. Mais l'identification et la traçabilité, peut-être, pourrait être un peu plus efficace aujourd'hui avec les temps modernes ? C'est maintenant, c'est la première. C'est pour ça que je vous ai dit, nous allons passer à l'identification du cheptel bovin. Avec cette procédure-là, nous aurons toutes les informations au moment où elles se produisent. Alors la loi sur la santé animale date de 1988 avec la loi 8808. Les données des années 80 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui avec l'ouverture de l'Algérie sur le monde. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cette loi devenue quasiment obsolète aujourd'hui par rapport à ce que nous connaissons, puisque les choses ont changé de 1988 à aujourd'hui, comme cela a été fait peut-être pour la santé humaine, puisque la loi a été revisitée ? Exactement, madame. La loi 8808, c'est vrai qu'elle date ? De 1988. Nous avons déjà procédé à une modification, ne serait-ce que pour créer l'ordre des vétérinaires. C'est un projet de loi modifiée, complétée de la loi 88, qui est actuellement au niveau de l'Assemblée populaire nationale, qui est en phase finale. Mais je vous dis que c'est que le chantier de revoir la loi 88 dans son fond pour la mettre à jour par rapport aux données de la médecine vétérinaire, aux données de la science par rapport à notre époque, le chantier est ouvert. Mais le chantier est ouvert, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, puisque vous êtes à la tête de ce segment d'activité ? Vous savez, madame, revoir une loi, ça nécessite beaucoup de concertation. On doit appeler tout le monde, on doit concerter tout le monde, tout le monde doit mettre la main à la patte, tout le monde doit apporter son savoir, tout le monde doit apporter son information, parce qu'une loi, quand elle sort, elle nous engage sur une quinzaine, voire 20 ans, voire 50 ans. Donc on doit mettre à notre disposition toutes les compétences qui se trouvent dans n'importe quel endroit en Algérie, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'intérieur, les praticiens privés, les anciens de l'agriculture, on doit tous venir débattre. Chacun doit apporter ce qu'il connaît de mieux pour essayer de rédiger une loi et lui donner toutes les tendues qu'elle mérite. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que vous confirmez de façon formelle que les mortalités sont dues à la fièvre rafeteuse et non pas à la peste des petits ruminants ? Pourquoi donner la priorité à la peste des petits ruminants ? Est-ce que ce n'est pas peut-être la fièvre rafeteuse qui est en train de contaminer aujourd'hui notre cheptel ? C'est le cas ou pas le cas ou pas du tout ? Je vous ai dit, madame, que le programme de la peste des petits ruminants a été arrêté au mois de juin, dans le 2018. C'est un programme qui a été arrêté en concertation avec toutes les parties. Les agriculteurs, les éleveurs, la Fédération des éleveurs, l'UNPA, les services vétérinaires, nous avons arrêté ce programme au mois de juin, qui doit s'étaler sur trois années. Donc, le programme a été arrêté. Ce n'est pas parce qu'il y a la fièvre rafeteuse qui est venue qu'on doit abandonner notre programme. Donc, l'acquisition du vaccin contre la peste du péruminant est plus facile que l'acquisition du vaccin contre la fièvre rafeteuse. La fièvre rafeteuse, le vaccin, est particulier. Ce n'est pas comme la peste du péruminant. C'est un vaccin qui est simple à fabriquer et très disponible. La fièvre rafeteuse, le vaccin, il est commandé par un État au laboratoire et le laboratoire ne le fabrique que pour cet État spécialement. Donc, nous, nous avons commandé notre vaccin. Nous avons déjà reçu des 500 000. Nous nous attendons le 1,5 million au cours du mois de mars. Alors, avec un cheptel équivalent à 28 millions de têtes pour, bien sûr, l'auvin, 2 millions de têtes pour le bovin, la volaille, pour certains, ils considèrent que nous sommes autosuffisants. On n'a jamais importé de volaille. Certains éleveurs, aujourd'hui, ce qui est relevé, détruisent les poussins pour un peu maintenir les prix élevés. Et quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question, puisque certains considèrent qu'ils vendent à perte et certaines, bien sûr, avant d'aborder une autre question ? Vous savez, maintenant, avec l'organisation des professionnels, nous avons le conseil interprofessionnel de la filière avicole. Maintenant, toutes les parties sont autour de ce conseil et qui sont avec nous au niveau du ministère de l'agriculture. Ce conseil comporte en sein toutes les parties, les producteurs, les accouveurs, les éleveurs, ceux qui font la reproduction, ceux qui font dans l'importation. Donc, nous sommes en cours de concertation avec eux pour arrêter un dispositif et un programme par rapport à la filière avicole pour protéger la production nationale, mais aussi pour importer dans les quantités qui nous permettent de garder la filière avicole vivante en Algérie. Mais qu'est-ce qu'il y a de faire ? Certains considèrent qu'elle est en souffrance actuellement, la filière avicole, par rapport, justement, à l'alimentation, le soja ou le maïs, qui reste relativement élevé et pas de soutien de la part des pouvoirs publics. C'est le cas ou pas le cas ? Non, c'est pas le cas. L'agriculture, nous sommes toujours, l'Algérie a toujours été autosuffisante en matière avicole. Nous n'importons pas de viande blanche. Nous n'avons jamais importé de viande blanche. Mais on pourrait même exporter des excédents, or que certains éleveurs détruisent les poussins pour maintenir les prix élevés. C'est le cas actuellement. Nous commençons actuellement à exporter des viandes blanches. Nous exportons aussi des oeufs. Nous avons un éleveur qui a commencé à exporter ses oeufs vers les pays de l'Afrique. Nous avons de la viande blanche qui est exportée vers les pays du Moyen-Orient. Donc ça commence. Il faut garder la dynamique. Nous avons l'acceptation avicole de très bonne qualité, sanitaire et qualitative. Donc nous avons tout l'espoir que notre production puisse acquérir beaucoup de marchés. Mais si on est autosuffisant, comment justifier les prix qui restent élevés sur le marché ? Parce qu'il y a trop d'intervenants ? Il y a beaucoup de spéculation ? Nous sommes autosuffisants. Nous sommes autosuffisants. Mais le prix, c'est toujours entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que c'est le marché qui décide, madame. L'offre et la demande, c'est ça qui fait que le prix est fixé. Mais vous dites que l'offre et la demande, nous sommes autosuffisants. Nous produisons en quantité et nous exportons même certains excédents. Oui. Ça devrait signifier quelque part, de façon arithmétique, que les prix doivent être bas, pas élevés. L'offre et la demande, c'est en fonction des saisons. Parce que vous savez, en été, peut-être qu'il y a eu une baisse de production par rapport à la chaleur. Parce que les élevages avicoles en été, par rapport à la température, il y a eu une baisse de production. Donc il y a moins de poussins qui sont mis en vente, moins de poulets qui sont mis en vente. C'est ce qui explique un peu que les prix fluctuent d'un moment à un autre. Mais la production est toujours la même. Mais pour l'eau-vain, même principe, nous avons un chèpe-tête de 28 millions de têtes. Nous en consommons pendant la fête du sacrifice, l'équivalent de 5 à 6 millions de têtes. C'est en croissance. Nous étions à 3 millions de têtes. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le prix soit élevé sur le marché ? Non, le prix de l'eau-vain était toujours comme ça. Il n'a pas baissé, il n'a pas augmenté. L'eau-vain, c'est son prix. Le prix de l'eau-vain. Même quand il y a disponibilité de la nourriture, c'est-à-dire les pâturages ? Même qu'il y a disponibilité, mais il y a un coût de neuvier minimal. L'éleveur, on ne peut pas demander à un éleveur de perte à perte, de vendre à perte. Donc il est là pour gagner et pour que la filière reste vivante. L'importation de génisses est toujours en cours ? Oui, nous avons un programme d'importation. Il faut que je rassure un peu, que j'explique, que tout ce qui est importation, que ce soit des génisses, que ce soit des taurions d'engraissement, que ce soit des taureaux dessinés à l'abattage, c'est des animaux qui sont contrôlés, qui sont accompagnés d'un certificat officiel qui a été établi entre nos services et les services des pays d'origine. Donc sur ce côté-là, nous n'avons aucun social sur le plan sanitaire. Nous importons des génisses et des taurions d'engraissement en complément de la production nationale et pour un peu garder le potentiel d'une forte production. Combien d'éleveurs à travers le pays actuellement ? Les éleveurs, nous les estimons entre 4 500 et 5 000 éleveurs. Estimés, c'est-à-dire qu'on n'a pas le chiffre exact au niveau du ministère de l'Agriculture ? Nous avons les chiffres exacts par rapport aux effectifs. Les effectifs, nous avons les chiffres. Vous savez, après les éleveurs, ça évolue. Il y a des éleveurs qui sont stables et des éleveurs qui ne sont pas permanents. Pourquoi aujourd'hui les éleveurs ne contractent pas une assurance contre tout risque ou toute épidémie ? Pourquoi nous sommes dans cette situation encore aujourd'hui un peu précaire ? Est-ce que c'est parce qu'ils évitent un peu l'identification, la traçabilité ? Justement, dans ce cadre-là de l'assurance agricole, nous sommes en train de travailler avec la Caisse nationale de mutualité agricole pour arriver à mettre en place un dispositif incitatif pour que les éleveurs comprennent que l'assurance, c'est la solution. Quand un éleveur a un potentiel de mi-tête ovine où il a 50 vaches laitières, c'est un potentiel. C'est un chiffre d'affaires très important. Il doit l'assurer. Comment se fait-il qu'il assure son véhicule, qu'il n'assure pas son cheptel ? Donc nous sommes en phase d'information, de vulgarisation, de sensibilisation pour que l'éleveur comprenne que la solution réside dans l'assurance agricole. Alors pourquoi l'amélioration génétique n'est pas une priorité aujourd'hui au niveau du ministère de l'Agriculture ? Mais madame, nous avons un institut spécialiste spécialement qui a été créé ça fait des années, qui est actif dans ce domaine. Nous travaillons dans l'insémination artificielle. C'est le Centre national d'insémination artificielle et l'amélioration des génétiques. Mais qui ne travaille pas suffisamment pour que la... Qui travaille suffisamment, qui a des centaines, voire des milliers d'inséminateurs à travers le territoire national. Toute l'insémination, elle est gratuite, qui est prise en charge par l'État. L'insémination, elle est gratuite. Tous les éleveurs ont des inséminateurs au niveau de leur bilayeur. Ils se rapprochent de leurs inséminateurs et l'insémination, elle est effectuée gratuitement sur le budget de l'État. Alors, une question de l'auditeur qui vous dit, le prix de l'avion d'Ovin à Saïda coûte 850 dinars le kilogramme. Et à Oran, elle coûte 1500 dinars. Pourquoi cette grande différence ? C'est pratiquement le double du prix, hein ? À raison de 100 dinars de différence. Saïda, c'est un bassin de production. C'est le lieu même où est-ce qu'on trouve le cheptel Ovin. Donc, c'est normal qu'au niveau de Saïda, le prix soit abordable. Maintenant, à Oran, qui est une très grosse ville, une agglomération importante, que le prix soit plus élevé. Alors, est-ce qu'il y a un système mis en place aujourd'hui pour la protection de certaines filières apicoles qui enregistrent une progression en Algérie ? Qu'en est-il aujourd'hui également de l'abattage des femelles brebis et vaches ? Normalement, ça devrait être un crime puni par la loi. C'est le cas, madame. Il y a un texte réglementaire qui est interdit. L'abattage au niveau des abattoirs contrôlés par nos services, il est strictement interdit. Mais dans ceux qui ne sont pas contrôlés par nos services ? Ce qui n'est pas contrôlé, c'est la responsabilité de tous, de tout le monde. Tout le monde. Nous devons agir en concertation avec tous les services pour qu'on puisse localiser et éradiquer cet abattage clandestin. Alors, docteur Karim Qadoul, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.